Une production d'Institut Bars. Sous-titrage ST' 501 Épisode hors série Un sujet fort attendu aujourd'hui, on va parler de l'étiquette aux bornes de recharge. Et pour parler d'étiquette, j'ai avec moi trois personnes qui vont nous donner leur opinion. Et puis je tiens à le dire d'entrée de jeu, on n'est pas, moi et mes invités, on n'a pas du tout la prétention d'être les gardiens d'un règlement ou d'une façon absolue de faire. Puis vous allez le voir tout au cours de notre entretien. Mais on est des électromobilistes d'expérience, puis on pense avoir une bonne idée, je dirais des règles de bien vivre ensemble de façon à ce que tout se passe bien. Donc avec moi, j'ai, et je vais dans l'ordre qui sont ici avec moi, Frédéric Allard. Bonjour Fred. Salut, salut Martin. Et avec nous, on a également, mon Dieu, on a une femme. C'est très rare ça, Cindy Thibault. Bonjour Cindy. Allô, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et finalement, on a François Lefebvre de l'AVEC. Salut François. Bonjour à toi. Donc on a deux représentants de l'AVEC, Fred et François. Et on a Sandy qui est une électromobiliste. T'es loin toi géographiquement là, Sandy. Dis-nous ça, il fait froid chez vous. Tu nous racontais ça juste avant qu'on commence? Oui, j'avais dans l'ordre du Québec à Matagami, plus précisément. OK, donc le moins 12 qu'on a ici, nous autres dans la région de Montréal, ça frappe plus fort que ça chez vous. Bien écoute, je ne sais pas comment tu es aujourd'hui, mais nous autres, c'est la voisinelle et moins 37 aujourd'hui. Il faisait moins 12 au thermomètre, moi tantôt. Donc oui, ça fait une vingtaine de degrés et plus de différences. Ça commence à apparaître. Donc je disais, d'entrée de jeu, on va faire le tour de bonne manière. L'étiquette, c'est quoi l'étiquette? C'est les règles, une façon de convenir ensemble de règles qu'on met en place. Ce n'est pas des règlements, ce n'est pas des lois, c'est tout simplement des principes qu'on convient en société pour que ça soit agréable pour tout le monde. Et on sait comment se comporter de façon naturelle, parce qu'on le fait depuis qu'on est enfant dans un restaurant, dans un endroit public, dans différents contextes. Mais l'électromobilité, c'est nouveau. Ça a une dizaine d'années, 13 ans ou à peu près ici au Québec. La plupart d'entre vous, vous avez fait l'acquisition de votre voiture électrique il n'y a pas trop longtemps. Et puis là, vous êtes dans des contextes dans lesquels vous êtes peut-être un peu moins habitué. Et malheureusement, lorsque vous prenez possession de votre véhicule, on n'a pas toujours, les vendeurs ne prennent pas toujours le temps de vous expliquer ces choses-là. Puis des fois, on l'apprend la dure ou on fait des choses sans savoir que ce n'est pas apprécié des autres parce qu'on n'est pas au courant des bonnes façons de faire. C'est ce qu'on va faire le tour aujourd'hui ensemble, moi et mes invités. Alors, on va commencer tout de suite avec un premier. Là, on va en descendre une couple. On va les prendre l'un après l'autre. Le premier, quand on arrive dans un site où il y a plusieurs bornes et qu'on veut se stationner, le premier choix, Fred, il faut choisir la bonne borne en fonction de notre véhicule. Ça veut dire quoi, ça? La bonne borne en fonction de son véhicule, c'est simple. Puis ça dépend aussi de plusieurs contextes du voyage ou de la destination, de tout ce qu'on fait. Mais pour être bref, c'est simple que si on a, mettons, une Nissan Leaf 2016 avec une capacité de recharge de maximum 70 kW ou 50 kW, on va aller sur une borne de 50 kW. On va essayer de ne pas justement aller monopoliser les nouvelles bornes de 100 kW ou de 180. Ça va être inutile. Ça fait qu'on choisit vraiment selon la capacité de notre véhicule. Puis si jamais on veut charger vite, on choisit, si on est vraiment en vide, on choisit la 100 kW. Mais dès qu'on arrive en bas de 50, on switch de borne. Ça va coûter beaucoup moins cher. Puis en même temps, vous allez la libérer pour quelqu'un d'autre qui va l'utiliser à sa pleine capacité. Fred, ce principe-là, il est intéressant, mais ça part du principe qu'on connaît notre véhicule. Donc, est-ce qu'on est supposé savoir ça? Quand on achète notre véhicule, c'est notre premier véhicule électrique, est-ce que les vendeurs, les gens qui nous vendent le véhicule, nous expliquent ces informations-là pour nous aider à faire des choix ou on doit faire des recherches préalablement? Ce n'est pas nécessairement Fred, n'importe qui. Donnez-moi votre opinion là-dessus. Moi, je vais prendre la balle de ce côté-là, Martin. Effectivement, souvent, quand tu as un véhicule, tu n'as pas l'information parce que même le vendeur, des fois, il ne le sait pas. Il sait que ça charge, mais il ne sait pas à quelle vitesse ça peut aller. Moi, j'ai un véhicule, un Mazda, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il est chargé à 35 kilowatts. C'est effectivement, si je m'en vais sur une 180 kilowatts, j'accapare une borne qui ne me sert absolument rien. Encore là, je pense qu'il y a une question de gros bon sens. Donc, si on arrive sur un site où il y a trois bornes et que notre véhicule ne va pas plus que 50 kilowatts, il y a une 50, une 100 et une 180, par exemple, et les trois sont libres. Évidemment, je vais prendre la 50. Pourquoi? Parce que ça ne me sert à rien de prendre la 100 et la 180, je n'en tirerai pas profit. De un et de deux, je vais payer plus cher, comme disait Fred, de toute façon, parce que les bornes plus rapides coûtent plus cher. Je n'ai aucun intérêt à le prendre. On en convient. Mais mettons que j'arrive sur le site et la 50 est utilisée, la 100 est utilisée, il reste bien que la 180. Mon auto ne prend pas plus que 50. Je fais quoi? J'attends que la 50 se libère ou là, je peux prendre la 180 et ce n'est pas grave? Moi, je te dis, prends la borne parce que tu n'as pas le choix. À un moment donné, tu n'attendras pas peut-être une heure à voir la 50, mais par contre, effectivement, ma toit sur la 180 et dès que la 50 peut se libérer, à ce moment-là, peut-être changer de borne. Ça prend 30 secondes, une minute que tu vas changer de borne. C'est sûr que si tu es parti prendre un café à côté, tu ne le sauras pas. Tu vas accaparer la 180 plus longtemps. Mais si ton véhicule ne le prend pas, tu as une chance que tu es là. Change de borne, ça va te coûter moins cher et tu vas laisser la place à quelqu'un qui, lui, va vraiment en profiter. De toute façon, quand on sait qu'on est sur une borne 180 et que notre auto ne prend pas ça, on s'en va. Si on veut aller prendre un café, on laisse un carton avec notre numéro dans le pare-brise parce qu'on ne veut pas le monopoliser si quelqu'un arrive et on veut s'assurer de regarder un coup d'œil visible où est-ce qu'on va s'assurer pour voir quand la 50 va se libérer pour aller bouger notre véhicule. – Dans le fond, si je résume ce point-là, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas, nous, en tant qu'électromobilistes, avantage à prendre une borne qui est plus puissante que ce que peut prendre notre voiture parce que, de un, on n'en tirera pas profit, de deux, ça va nous coûter trop cher pour rien. Mais en plus, il faut toujours avoir derrière la tête que si on le fait pareil, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, peut en tirer profit qui ne pourra pas le faire si on est dessus. Donc, c'est du gros bon sens. Dans le fond, ça se peut que je la prenne la place parce que c'était la seule et ça, il faut garder en tête et je pense que c'est important de se le dire. Des fois, on voit les gens qui se choquent parce qu'ils disent « je suis arrivé dans un site, il y avait trois bornes, il y avait une livre qui charge juste à 50 kW qui était branchée sur la 180, les autres étaient libres. » Avant d'aller parler fort avec le monsieur ou la madame qui n'est pas sur la bonne borne, gardez en tête que peut-être, lui, quand il s'est branché, les deux autres bornes à côté étaient peut-être utilisées, c'était la seule qui était disponible et c'est pour ça qu'il est là. Ce n'est pas nécessairement qu'il ne sait pas, c'est peut-être parce que c'est à la seule de disponible et les autres sont partis, ça fait deux minutes et il n'y a pas eu le temps de se tasser encore. Donc, je pense, avant de se choquer, puis on va se le dire, je pense que l'étape avant de se choquer, c'est peut-être juste de s'assurer que la personne comprend. Il y a des bonnes chances qu'elle ne le comprenne juste pas, qu'elle ne le sache juste pas. Un, elle n'a peut-être pas conscience de la puissance de son véhicule, mais elle n'a peut-être qu'elle bloque l'accès à une borne rapide à quelqu'un qui est capable d'en tirer profit. Donc, c'est toujours, il faut faire preuve de jugement, je pense. C'est la loi du gros bonheur. En fait, moi, j'aimerais rajouter quelque chose à ça. Là, on parlait tantôt qu'on était en hiver et qu'il faisait bien froid. En région, souvent, tu as le choix entre une 50 kW, une 100 ou une 180. Mais l'hiver, quand ta batterie est froide, elle ne chargera pas plus vite. Tu es mieux de prendre celle qui est moins haute, comme ça, tu sais que tu vas payer moins cher parce que ta batterie est froide et la charge ne va pas plus vite pareil. Donc, aussi, la température peut changer ton choix de borne là-dedans. C'est un excellent point, Sandy. Puis, il y a beaucoup de véhicules qui sont légèrement en haut de ce que peut prendre la 50 dans des bonnes conditions puis légèrement en bas quand il fait froid ou la même logique entre la 100 et la 180, par exemple. Ce qui veut dire qu'il y a des véhicules que la bonne borne pour ce véhicule-là, c'est une borne de 100 kilowatts l'été, mais ça devient une 50 kilowatts l'hiver quand il fait froid parce que c'est le cas de plein de véhicules. Il y a des véhicules qui chargent l'été à des bonnes conditions, 70, 75, 80 kilowatts sur une borne de 100, mais l'hiver, ils vont aller à 45, 50. Ils sont aussi bien de prendre la 50. L'hiver, même si l'été, ils sont capables de prendre plus, effectivement, c'est une question de bon sens. Fred? Oui, pour les gens dans le fond qui se posent la question, tout ça, juste pour dire que quand vous achetez votre véhicule facilement, vous pouvez voir à l'intérieur de votre véhicule, il va marquer à quel pourcentage ou à quel ampérage ou à quel kilowatts que vous êtes, tout dépendant de la sorte de véhicule que vous avez. Vous le voyez en temps réel. Oh, je suis rendu à 45 kilowatts, je serais mieux de brancher à côté. Ça vous le dit ou sur la borne, pas les bornes Tesla, mais les autres bornes, par exemple, du circuit électrique, c'est marqué combien que vous êtes rendu en puissance que vous tirez. Puis moi, je conclurai ce point-là, Fred, en disant que ça m'est déjà arrivé de me brancher sur une borne de 100 parce que c'était la seule qui était disponible alors que mon véhicule normalement de 50 ça aurait été suffisant. Mais j'étais sur la fin de ma recharge quand le véhicule à côté est parti. Il m'en reste pour 5 minutes. Je ne me tasserai pas, ça ne vaut pas la peine pour 5 minutes, je vais rester sur la 100. Mais pendant que je me dis ça, il arrive une voiture qui, elle, est capable de prendre la 100. Bien là, par politesse, je ne me serais pas tassé s'il n'y avait eu personne. J'aurais attendu 5 minutes. Mais parce qu'il arrivait quelqu'un qui aurait pu le prendre, j'ai baissé ma fenêtre, j'ai fait signe avec le doigt, une minute, je vais me tasser. Je me suis tassé à côté, j'ai laissé la place puis j'ai fini ma recharge sur l'autre à côté. C'est ça qu'on dit quand on parle d'étiquette ou de bonne façon de faire. C'est aussi se servir de sa tête des fois puis d'ajuster la logique en fonction de la situation. Oui. Bien surtout, s'il te restait 5 minutes, ça veut dire que dans le fond, tu as changé donc ça coûte plus cher. Donc, il n'y a pas intérêt de rester 5 minutes de plus surtout s'il y a un véhicule qui attend après toi. Exact. Le prochain point que je veux qu'on traite dans les bonnes pratiques et l'étiquette sur un site de recharge, c'est le stationnement. Se stationner correctement. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Et au moment d'enregistrer ce podcast aujourd'hui, on vient d'apprendre que les superchargeurs Tesla sont maintenant accessibles pour les véhicules Ford et il y a eu plein de F-150 qui sont allés se stationner aujourd'hui et la façon de se positionner à cause de la longueur du câble sur le superchargeur et du port de recharge sur le F-150, c'est obligatoirement ou à peu près de bloquer deux places de stationnement, voire trois. Même sur le site de Tesla, on suggère deux positions, une qui bloque deux puis l'autre trois places de stationnement. C'est des cas d'exception. On parle d'un cas bien précis, mais en règle générale, sur un site de borne, il y a des lignes à terre, des places de stationnement. Parfois, on voit des choses qui ne sont pas trop, trop recommandables. Fred, je sens que tu frétilles sur ta chaise. Ah, en fait, dans le fond, quand Tesla a fait son réseau, il l'a fait en conséquence de ses voitures. Il a mis la longueur de câble nécessaire pour toutes les Tesla. Mais là, en s'ouvrant aux nouveaux marchés, les prochaines superchargeurs de niveau 4, le câble va être plus long, justement. Puis, d'après moi, ils vont éventuellement peut-être remplacer les autres aussi pour mettre un câble plus long. Mais en attendant, il ne faut pas que les gens se fâchent. C'est normal, si quelqu'un vient stationner, c'est plate, mais ils vont en prendre deux. Puis, c'est comme moi quand je tirais le trailer, la remorque de l'avec, puis que j'arrivais, puis toutes les bandes Tesla étaient prises. Fait que là, j'ai pris la bande de circuit électrique, puis j'ai été obligé d'y aller de côté. Puis, je me suis branché, puis ça prenait les deux bandes, malheureusement. Puis, moi, vu que c'était la première fois que je tirais un trailer de ma vie, ça ne me tentait pas de dépiner puis d'aller mettre ça. Parce que je ne savais pas comment faire. Fait que là, je disais, je ne prendrais pas de chance, mais j'ai eu une madame qui était vraiment frustrée. Oui, mais là, tu sais, Fred, on parle du cas de Tesla. Dans le cas de Tesla, c'est un peu particulier. Je veux dire, c'est un contexte de design mécanique, la longueur des camps. Mais si on fait abstraction de ce cas-là, puis on parle de l'immense majorité des bornes actuellement au Québec qui ne sont pas nécessairement des bornes Tesla, il y a quand même des bonnes et des mauvaises façons de se stationner. Donc, c'est peut-être bon de rappeler certaines règles de base pour s'assurer qu'on n'a pas de problème. Évidemment, c'est toujours se stationner en pensant justement aux autres qui vont se stationner à côté d'essayer de rester entre les lignes ou de se stationner de la façon d'être sûr que les bornes de chaque côté puissent être accessibles à d'autres personnes. François, tu voulais dire quelque chose? Donc, comme je disais, ça m'est arrivé cette semaine, justement, j'étais au IKEA puis le IKEA à Boucherville, maintenant, ils ont huit nouvelles bornes qui ont rejeté dans le stationnement et j'ai quand même un VUS d'une entrée de gamme, le Mazda et je peux vous jurer qu'entre les lignes, j'avais de la misère à la rentrée. Fait qu'il ne faut pas, il faut rester entre les lignes vraiment et non à côté soit d'un bord ou de l'autre. Mais il n'y en a que beaucoup avec le reculon que les attaches, le connecteur est en arrière de l'auto. Ils ont de la difficulté de se reculer à une borne et des fois, c'est drôle de voir aller le monde. Je pense que l'idée, c'est de prendre le temps de bien se stationner puis même si on est tout seul quand on arrive sur le site, il ne faut jamais oublier que ça se peut qu'il y ait trois, quatre autos électriques qui s'en viennent en arrière de nous autres puis qu'ils vont avoir besoin de l'espace. Donc, si on veut éviter d'être obligé de zigonner, comme on dit, pour se tasser un petit peu pour faire de la place, c'est un peu les mêmes rats que dans n'importe quel autre stationnement, dans un centre d'achat ou peu importe, les lignes sont là pour une raison, si les gens ne les respectent pas, il va y avoir quelqu'un à un moment donné qui va arriver puis qui va être frustré parce qu'il ne sera pas capable de rentrer puis ça va créer un problème. Il ne faut juste pas oublier non plus, ça arrive des fois qu'il y a des cases de stationnement supplémentaires, donc le nombre de cases de stationnement ne correspond pas au nombre de parts de recharge utilisables. Donc, il y a des bornes qui sont placées de façon à ce qu'il y ait deux stationnements pour la même borne. Donc, des fois, il y a des gens qui se stationnent là en se disant, quand lui va avoir fini, moi, je vais me brancher. C'est correct dans la mesure où tu ne bloques pas une autre borne pour quelqu'un d'autre, mais le stationnement d'à côté, normalement, n'est pas un stationnement pour attendre. Si tu attends d'autre chose, si ce n'est pas ton tour, tu devrais être en retrait et ça fait en sorte qu'il n'y aura pas d'ambiguïté sur l'utilisation du site. Je dirais juste pour en terminant, dans le fond, pour le stationnement correctement, dans le fond, c'est très rare que les gens ne se stationnent pas correctement. Le plus souvent, c'est que quand je vois qu'il y a des, mettons, par exemple, au Costco, qu'il y a un véhicule à essence qui va se stationner là. Lui ne se stationne pas correctement et il purge un peu. Je veux dire, il déçoit pas mal les autres. Exactement. Un autre point qui est important, souvent quand on arrive sur un site de recharge, on est là pour un petit bout de temps qui va varier de quelques minutes, des fois à quelques heures quand c'est des bornes niveau 2. Donc, il arrive souvent qu'on fait autre chose. Donc, on sort du véhicule, on en profite pour aller chercher quelque chose à manger, on en profite pour faire un peu de ménage dans l'auto parce que ça fait trois heures qu'on est dedans et les enfants ont jeté des cochonneries un peu tout partout. Je pense qu'il est important de se rappeler que si on génère de la cochonnerie, il faudrait faire attention de ne pas domper nos vidanges à terre ou un peu tout partout. C'est toujours plat à temps d'arriver puis il y a des papiers de McDonald's après le Bollard ou encore par terre devant la borne, il y a des contenants de brevages qui n'ont pas été mis dans des bacs à recyclage ou dans des poubelles. J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'arriver sur un site, surtout ceux qui sont à proximité de restauration rapide ou de dépanneur. Ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de détritus. Souvent, il y a un peu de paresse. Il y a des poubelles qui sont souvent plus proches du commerce que de la borne et les gens ne retournent pas vers le commerce pour jeter le vidange. Ils vont les laisser par terre ou à proximité des bornes. Donc, je pense qu'il y a un peu de civisme à avoir là. Ça vous est déjà arrivé de trouver des sites pas trop propres, François? Comme tu dis, Martin, effectivement, c'est du civisme tout simplement. Tu arrives à un endroit, tu ne mets pas tes vidanges à terre à côté de la borne. Tu vas ramasser tes choses et la prochaine poubelle que tu vas croiser, tu les laisses là tout simplement. Si tu es rendu acheter tes poubelles à côté de la borne, à ce moment-là, tu as un problème civique tant qu'à moi. Souvent, on va aller dans des places comme au Madrid, des choses comme ça, où il y a un McDo, des choses, le monde achète et il y en a qui jettent leurs choses à terre. On arrive là, il y a des poubelles. Il n'y a pas de raison de mettre ça à terre. Même si ça ne devrait pas se faire à la base, je veux dire, tu sors de ton auto, tu débranches ton auto tant qu'à faire, va le jeter dans les poubelles. C'est presque étrange qu'on soit obligé de parler de choses comme ça. Je pense qu'il n'y a pas grand lien entre la voiture électrique et domper ses vidanges à terre. Non, mais ce n'est pas agréable. Exactement. C'est de faire attention. Moi, je pense que le rapprochement ou le déclencheur, c'est que souvent, puisque c'est un arrêt, on arrête là et on sort du véhicule, souvent, on en profite pour sortir des trucs de l'auto, on va manger et on revient avec des cochonneries. C'est juste de garder en tête. Là, aujourd'hui, c'est le prochain qui va ramasser nos vidanges, mais on aurait pu être le prochain de quelqu'un d'autre et tomber dans ses vidanges et ce n'est pas le fun. Les jeunes de nos jours qui nous écoutent présentement justement et qui regardent tout ça, ils n'ont pas connu ça. Quand j'étais jeune, on arrêtait dans un restarea et les mégots de cigarettes vidaient leurs cendriers parce qu'avant, les autos, il y avait des cendriers. Ils garrochaient ça à terre et c'était vraiment dégueulasse, pardonnez-moi le mot. C'était vraiment mal propre et aujourd'hui, les gens, c'est pire. Je peux comprendre des fois que je peux voir une paille ou une petite affaire, mais là, des fois, il y a des jeunes qui prennent le sac au complet de McDo, il lance par la fenêtre puis il le jette à terre puis il s'en va, finit de charger puis il part. Aucun respect puis j'en vois plus souvent qu'on va l'en prendre. J'ose espérer que ce n'est pas des gens qui ont une auto électrique pour des raisons écologiques qui garrochent la cautionnée par le châssis. Quand même. Non, c'est plus des tests pour faire des... Comment ils disent? Embarque pas là-dedans, Fred. C'est toujours un terrain glissant. Quand on se met à caractériser les utilisateurs en fonction de leur auto. Quand on fait des bangs avec un auto. J'aimerais ça qu'on touche à un autre point maintenant. On parle de se ramasser. Il n'y a pas juste des vidanges qu'il faut ramasser. Il y a d'autres choses qu'il faut ramasser quand on est sur un site de recharge. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on devrait ramasser aussi? Le fabuleux câble. Je vais vous le dire. Le quoi? Le câble. Si on se fait ramasser le câble par la deningeuse, il se passe quoi après? C'est juste qu'on ne peut juste pas charger. Souvent, dans les régions, on se ramasse que quand le câble t'as arraché, t'es mal pris parce que t'as une borne par ville. Surtout, si c'est des bornes rapides dont je parle, t'es mal pris. Dans le fond, en région, c'est vraiment important de remettre les câbles à la bonne place, même s'ils pèsent une tonne. Ça arrive souvent que les nouvelles de 180 watts, je les trouve lourdes. C'est important vraiment. Je vais te dire, j'ai 28 ans et je suis en forme, mais je les trouve lourdes. Je ne sais pas s'il y aurait peut-être une solution autre, pour prendre l'habitude de les ranger à la bonne place. Je pense que ça vaudrait la peine de penser à une autre solution qui pourrait amener les gens à prendre la bonne habitude. Martin pourrait t'en parler. On pourrait en parler longtemps, mais ça reste que cet étrange comme comportement, c'est comme si je finis de mettre de l'essence dans mon véhicule puis je prends la hausse puis je la dompe à terre puis je m'en vais. Ben voyons! Ben voyons! Il faut que tu sortes. Tu es dehors devant ton auto pour te débrancher. Ce n'est même pas une question que ça ne me tente pas de ressortir dehors. Tu es ressorti. Tu le débranches, tu l'as dans les mains. Je comprends qu'il peut être lourd, mais un coup que tu l'as dans les mains, fais les trois pas qui manquent puis accroche-le à sa place. Je pense que India a tout à fait raison. Les câbles qui ne sont pas remis à leur place, d'une part, même s'ils ne sont pas arrachés par la déneigeuse, s'ils sont par terre, sont soumis à de l'eau, de la neige qui rentre dans le connecteur. Après ça, le prochain, quand il se branche, étant donné qu'il y a de l'eau dans le connecteur, il y a des problèmes de connexion parce qu'il y a une vérification que la borne fait lorsqu'on se branche sur un véhicule. Étant donné qu'il y a de l'eau, il y a des courants de fuite dans le pistolet, donc la borne refuse de démarrer par protection. Et dans le pire des cas, comme disait Cindy, c'est que la déneigeuse passe puis elle est habitue de passer tout près de la bordure de béton puis si le câble est par terre en avant de la bordure de béton, bien il se fait ramasser par la déneigeuse puis c'est, à moins que, écoute, ça fait comme deux ans que je n'ai pas regardé les prix, mais j'en changeais un puis un autre, c'est 1700 $ le câble à chaque fois qu'elle se fait ramasser. Donc ça coûte une fortune. C'est surtout l'hiver. Oui. Dans le fond, c'est pas nécessairement le bout du pistolet qui est souvent qui traîne à terre, c'est le restant du fil. On dirait que le fil est comme trop long puis c'est le bout du milieu qui fait la grosse balloune que je peux même filer dessus en stationnant. C'est ça qui fait en sorte qu'il se traîne tout le temps par chez nous. Oui, oui. Puis il y a des modèles de bornes qui ont des rappels de câbles, donc un câble en acier qui tire puis qui ramène, mais avec le temps et surtout l'hiver quand il fait froid, bien le système de rappel est moins efficace. Je sais qu'il y a des nouvelles bornes qui s'en viennent avec des systèmes de rappel beaucoup plus efficaces pour amener les câbles, ça va aider. Il existe aussi sur les bornes à plus haute puissance des câbles qui sont refroidis au liquide, donc étant refroidis les câbles sont beaucoup plus petits parce qu'ils chauffent moins vu qu'ils sont refroidis donc on peut mettre des câbles plus petits à ce moment-là qui sont forcément plus légers. C'est le cas chez Tesla d'ailleurs, leurs câbles sont refroidis donc ils sont plus petits mais effectivement c'est un enjeu puis là, le but aujourd'hui c'est pas de débattre sur quelle technologie nécessairement on devrait utiliser ou pas, on parle d'étiquette donc c'est quoi et l'étiquette c'est aussi on replace soi-même les câbles mais quand on voit qu'il y a un câble qui a été laissé à terre ou qui a mal été placé plutôt que d'être à côté sur notre auto puis d'attendre que le temps passe replacer le câble ça va peut-être faire en sorte qu'il y ait un problème qui ne surviendra pas. Oui Fred? Oui, c'est ça que j'allais dire justement malgré que les plus gros problèmes c'est surtout l'hiver et les déneigeuses mais en général quand un câble on ne l'installe pas comme il faut on ne le remet pas comme il faut à sa place que ce soit Tesla ou au circuit électrique souvent l'embout de plastique puis en fracassant le sol c'est assez solide mais ça m'est déjà arrivé qu'il y a des pins ou il y a des morceaux qui brisent puis à ce moment-là le gun n'est plus utilisable ou encore qu'il y a une auto qui passe qui roule dessus comme elle l'expliquait tantôt Cindy ce qui fait que les risques de l'endommager puis de se retrouver sans borne c'est ça qui est On est tous perdants parce qu'après ça quand la borne n'est pas C'est ça ça vaut la peine de prendre le temps de bien le remettre à sa place Yes Écoutez, j'ai quasiment envie qu'on saute dans un sujet un peu plus épineux parce que celui-là c'est vraiment une question je dirais presque de philosophie mais une autre règle d'étiquette surtout au borne rapide on nous a toujours dit tu te charges puis rendu à 80-85% peut-être un peu plus sur certains modèles de voitures qui chargent encore rapidement à un haut pourcentage de charge mais quand notre charge est finie on s'enlève de là et là on rencontre de plus en plus des gens qui arrivent à la borne rapide ils branchent leur véhicule puis ils s'en vont magasiner ils partent et là le véhicule charge puis évidemment c'est une borne rapide ça va relativement vite fait qu'on atteint un taux de charge plus que suffisant 80-85-90-95% et là il y a des gens qui attendent en arrière pour se charger le propriétaire n'est pas là parce que lui il est parti puis lui il est en mode ben écoute je paye fait que c'est mon droit d'être là fait que tantôt je disais l'étiquette c'est pas des règlements c'est pas des lois c'est du gros bon sens si on paye puis on est là puis on veut payer on a ben beau payer mais à un moment donné pensez aux autres c'est aussi ça va plus loin que ça Fred mais oui pour avoir voyagé faites le tour des États-Unis puis au moment où j'avais mon ancienne Tesla qui était 2016 j'avais 300 km d'autonomie puis il y a des places où j'avais pas le choix il fallait au Texas aujourd'hui c'est plus le cas mais au Texas il y avait entre deux bondes j'avais exactement il fallait que je roule à 80 km heure pour me rendre à l'autre bout quand j'étais à la bombe oui je chargeais jusqu'à 100% parce que je n'avais pas le choix j'avais aucune autre alternative fait que c'est pour ça qui sommes-nous pour juger à quel pourcentage la personne doit se tasser c'est ça qui est un peu touché fait quand on voit une personne on peut poser parce que c'est ça qui nous manque un peu dans notre société actuelle c'est de pas gêner comme autant des premiers utilisateurs de chars électriques comme nous ici c'est que d'aller voir les gens puis de leur parler poliment ne pas dire hey dégage non c'est de dire bonjour vous allez loin quelque part je me demandais vous êtes traduit à 95 saviez-vous qu'à cette hauteur-là ça coûte plus cher puis trouver une manière de parler aux gens puis le gars qui est parti c'est sûr qu'il y a une étiquette puis c'est pour ça qu'on en parle ici pour que justement propager l'étiquette au travers des auditeurs puis qu'ils puissent partager ça aux vendeurs puis à toute la famille puis les amis puis leur expliquer justement que le gros bon sens qu'il faut avoir une certaine attitude pour que tout le monde en profite mais d'un autre côté c'est vraiment aussi respecter le fait que c'est du cas par cas que ça dépend de chaque personne et il y a une manière d'approcher les gens pour leur en parler il y a comme un double il y a un double élément là-dedans je te reviens François tout de suite tu as parlé de deux choses tu as parlé du pourcentage de charge Fred puis j'ai quasiment envie qu'on traite ce point-là en même temps parce que c'est très proche pour moi le pourcentage de charge c'est une chose mais il y a aussi j'ai terminé j'ai plus besoin de me charger elle est pleine l'auto mettons mais moi j'ai pas fini mon magasinage fait que je vais finir mon magasinage puis je vais revenir dans 20 minutes puis anyway t'as pas à chialer je paye tu comprends il y a cette attitude-là aussi là je vais écouter François là-dessus effectivement comme l'approche à la personne qui va dépasser le 80% parce que normalement 80% on dit de se tasser pourquoi parce qu'à partir de là oui un ça charge plus assez vite et en plus tu payes beaucoup plus cher ça c'est le premier point mais une fois que t'as pris ça effectivement comme Fred a amené tu peux en avoir besoin mais d'aller voir la personne poliment et demander est-ce qu'il y a un besoin de dépasser 80% si la personne est là puis c'est une approche gentille t'es pas arrivé avec ton batte de baseball puis hey t'es à 80% mais excuse j'aurais besoin de la borne mais t'as-tu une nécessité d'aller jusqu'à 100% parce que tu sais que ça te coûte plus cher tout simplement là ça va tu sais d'amener une discussion courte après ça oui effectivement il y a là comme t'amenais Martin d'aller partir du véhicule et de se foutre du monde comme ça m'est arrivé que j'ai vu souvent à certaines places oui ils sont partis magasiner il y a deux bornes il y a deux bornes dans cette place-là la personne est partie les deux j'avais deux véhicules qui étaient rendus 80-90% et personne sur place les deux véhicules se sont rendus à 100 puis ça a pris 10 minutes après le 100% avant que la personne revienne j'ai regardé la personne pour lui dire regarde tu savais que ton véhicule rendu à 80 il te coûte plus cher ah non je le savais pas c'est une approche que tu peux tu peux dire à la personne aussi tu n'as pas d'avantage à rester là dépasser 80% et tu peux mettre sur ton application qu'elle va t'avertir que tu es rendu à 80% de venir tasser ton véhicule parce que ça ne te sert plus rien dépasser là pour moi il y a deux éléments là-dedans importants le premier Fred l'emmener tantôt c'est que on ne peut pas juger quelqu'un qui va aller en haut de 80 il y a des véhicules au moment où on se parle qui se chargent presque à la même vitesse aller jusqu'à 90% la personne qui a ce véhicule-là puis qui veut se charger il y a tu sais ce n'est pas nécessairement préjudiciable pour personne il charge à vitesse plus qu'acceptable aller jusqu'à 90% pour moi il n'y a pas de problème là c'est bien correct le problème qu'on voit c'est qu'à partir du moment où ça a tellement ralenti en termes de vitesse est-ce que le temps que ça prend pour énormément de temps tu vas avoir très très peu de kilowattheures supplémentaires qui vont être mis dans ta batterie bien là c'est un peu frustrant pour tout le monde je pense que ça c'est ça le point mais si ta voiture elle charge super vite ou encore que tu es dans un contexte où tu en as vraiment besoin bien je veux dire c'est correct je veux dire tu te chasses c'est la loi du gros banc c'est pas une loi ça l'histoire de 80-90 puis c'est pas non plus que tu vas briser ton auto c'est juste que c'est tellement lent puis ça coûte tellement plus cher pour en mettre pas beaucoup de plus que si t'en as pas vraiment besoin bien laisse la place à un autre je pense que c'est important et puis là je reviens à Cindy surtout quand t'es en région puis qu'il y a une borne s'il y a quelqu'un qui est là qui est rendu à 80% puis que l'auto charge je sais pas moi à 6 kilowatts bien il est aussi bien de se tasser de se mettre sur le niveau 2 puis de laisser la borne à quelqu'un d'autre il n'y en a rien qu'une ça se peut qu'il y ait un line-up d'auto tu sais quand t'arrives à des sites où il y a 8, 9, 10 bornes tu prends l'autre à côté s'il y a un monsieur qui est collé sur une mais quand il y en a une c'est là je pense que ça devient un petit peu plus irritant pour tout le monde Cindy as-tu une opinion là-dessus toi qui vis dans les contrées lointaines bien en fait ce point-là moi ça va aussi avec deux autres de nos sujets fait que si on peut introduire les deux autres de nos sujets en même temps ça ferait moins bon vas-y vas-y Cindy go ok bien moi dans le fond j'habite à Matagami c'est à 10h de route de Montréal nous on a choisi d'avoir la Tesla long range parce que c'était celle qui avait le plus haut autonomie kilomètre de trajet d'autonomie puis pour se rendre à Montréal on a plusieurs arrêts à faire dans le fond nous on parle d'été on s'arrête à Val-d'Or à Val-d'Or en premier après ça on s'arrête à Mont-Saint-Luton après le parc souvent c'est là qu'il y a beaucoup plus d'achalandage on a déjà attendu après 5 tours en avant de nous fait que moi j'ai bien de la misère avec les gens qui veulent charger jusqu'à 90 mais si t'as besoin de 90 pour te rendre à ta destination pour moi ça me va si t'as besoin de mettre juste 40% de plus pour te rendre à ta destination moi dans ma tête c'est tu mets ce que t'as besoin le restant tu laisses aux autres puis après ça nous on tombe sur les les bornes de Tesla fait que ça va plus rapide selon avant en tout cas c'était plus rapide fait que pour moi c'est ça qui est important c'est pas de se rendre d'avoir la règle 80-90 c'est vraiment comment tu gères ton autonomie à l'intérieur de ta voiture c'est pas plus ça je t'avouerais moi je dirais pour ajouter justement le plus frustrant surtout pour toi Cindy c'est que toi si t'arrives à Mont-Saint-Liton puis t'arrives le gars il est là puis il est déjà chargé à 100% mais je sais pas s'il y a un café à côté puis lui il est en train mais je pense t'obliger du bois ça non il y a fuck-out là-bas puis pour être honnête si il n'y a personne dans l'auto puis que j'attends après quelqu'un mais moi j'ai encore 8 heures de route à faire là je viens vers là je viens vers je vais te le trouver le gars puis je vais te dire qu'est-ce que tu fais c'est pas un verre économique non puis si c'est pas une auto que je sais que la borne de recherche sur l'auto se barre moi c'est plate à dire mais moi je vais le prendre puis je vais le mettre dans mon auto parce que j'ai pas besoin d'attendre après quelqu'un c'est plate mais je voudrais vraiment que chaque automobiliste apprenne à connaître son auto en premier lieu pour pouvoir gérer ses recherches surtout en voyage parce que aussitôt que je sors de ma ville je suis en voyage fait que si je veux descendre par l'épicerie dans la région d'à côté bien je suis encore en voyage il faut absolument je me charge au moins une fois puis si je dois attendre après quelqu'un qui est parti ma guère du nez non non je suis là genre reste dans ton auto puis occupe-toi de tes affaires après ça tu iras ma guère du nez tu sais je trouve ça vraiment important là ou de bien planifier ton retour que tu reviennes à 90 puis de checker la fin ou à 80 mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a la pénalité aussi quand t'arrives à 100% comme par exemple Tesla bien il charge une pièce la minute fait qu'à 60 pièces de l'heure si le gars est prêt à payer ça commence à coûter cher tu sais fait que ça c'est une bonne pénalité qui je sais pas si le circuit électrique a commencé à l'instaurer non c'est quand tu dépasses 90% de charge que la tarification double ah c'est ça puis après quand il est à 100% il devrait tripler pour le moment c'est pas ça mais il y a un 5 minutes de grâce quand même oui c'est ça puis l'important je veux dire puis c'est un peu le focus avec lequel on aborde ça ici aujourd'hui c'est de dire nous en tant qu'utilisateur c'est quoi la bonne attitude que nous on doit avoir puis tu sais c'est correct je veux dire c'est une idée elle explique une situation où les gens peuvent être non respectueux dans le fond puis c'est frustrant pour tout le monde c'est juste de garder en tête que nous on peut être celui qui est sur la borne pour le suivant tu sais il faut se dire nous aussi qu'est-ce qu'on fait puis on le fait-tu comme il faut on met ce qu'on a de besoin de mettre puis quand on a fini on sort puis moi je rappelle que c'est peut-être pas le cas à Matagami parce que les steps entre les bornes sont quand même assez grands mais pour les gens qui vivent dans la région de Montréal de Québec etc je veux dire des bornes il y en a quoi à peu près aux 40-50 kilomètres puis il y en a 4 à 8 par 7 tu sais je veux dire t'es pas obligé de monter ça à 80-90 à tous les fois mon auto à moi par exemple entre 10% puis 50-60% de charge c'est là qu'elle recharge le plus vite mais moi quand j'ai atteint 60 je me tasse de là parce que si je continue à charger la vitesse va se mettre à descendre puis c'est pas cool et je sais que de toute façon je peux me charger dans 30-50-60 je veux dire entre maintenant puis le moment où je vais être vide je vais probablement croiser 8 sites de recharge je vais arrêter plus loin à un moment où mon auto va aller plus vite ça va être plus vite pour moi puis ça va être plus vite pour libérer la place pour le suivant aussi je veux dire c'est de bien connaître son auto aussi pour être capable de bien gérer ça et de bien connaître l'emplacement des bornes parce que si tu habites à Medagami ou à Montréal c'est pas à tous les temps de kilomètres qu'il y a des bornes ça fait que c'est important d'utiliser l'application du circuit électrique ou de Tesla il y a des applications exprès qu'on peut aller voir partout où sont les bornes ça fait qu'avant de faire un voyage de planifier puis de voir où sont puis comme ça ça aide à planifier pour qu'on puisse déconnecter le plus rapidement possible Souvent ces temps-ci on voit beaucoup plus de véhicules électriques en région j'ai vécu ça la dernière fois le dernier congé qu'on a eu férié j'ai remarqué que je m'en allais à Montréal puis j'avais jamais eu autant de temps d'attente à une borne je me suis rendu compte qu'il a fallu que je sorte pour j'ose avec les gens parce que souvent on se connait tous à un moment donné puis les gens ont appris beaucoup plus de choses en se parlant pendant que je suis rechargée à propos de tels ou tels véhicules parce que c'était la première fois qui les voyait alors l'entraîne là-dedans était vraiment importante aussi pour apprendre à gérer nos recherches parce qu'on se suit tous dans le fond quand on monte à Montréal puis on savait qu'il y a tel véhicule chargé à tel fait qu'on allait changer de borne à ce moment-là pour laisser la 50 kW au bon véhicule et moi j'allais à 180 Exactement ce que tu racontes là c'est exactement ce qu'on vivait de 2012 à 2000 mettons 2020 alors que toi tu le vis aujourd'hui un peu plus en région où est-ce que là le monde prenne plus la masse commence à voyager plus tandis que là nous ce que je déplace c'est qu'un peu en ville quand j'aurais des places le monde reste plus enfermé dans leur auto puis le monde se parle pas le monde alors qu'avant tout le monde salut c'est quoi ta nouvelle voiture oui c'est comment tu recharges c'est quoi ta vitesse toutes sortes d'affaires alors qu'aujourd'hui c'est comme il faut que nous on aille de l'avant encore puis c'est une mission perpétuelle effectivement aller aider aussi les autres parce que des fois t'arrives quand tu connais un peu le domaine t'arrives sur un site de borne puis là tu vois les points d'interrogation d'en face du monde si tu connais comment ça fonctionne va l'aider puis déjà là tu vas gagner 5 minutes à l'aider à partir la borne plus rapide puis peut-être la faire mettre sur la borne qu'elle a besoin ça c'est un bon point c'est un super bon point François puis je voulais qu'on en parle parce que aider une personne qui comprend mal qui fait une mauvaise utilisation de l'équipement public bien c'est aider tout le monde c'est aider cette personne-là mais c'est aider toutes les personnes que cette personne-là aurait nuit dans le futur ne sachant pas qu'elle fait la mauvaise chose donc c'est hyper important de prendre le temps de le faire Exact les gens même s'il arrive une mauvaise chose gênez-vous pas pareil je m'explique une fois c'est arrivé que j'ai été dans une borne j'ai vu quelqu'un qui avait de la misère vouloir brancher j'ai sorti pour aller le voir qu'est-ce tu veux c'est pas parce que quelqu'un te répond bête que là tout le monde va être bête même si ça arrive que quelqu'un il est dans son monde je sais pas où il a ses raisons il a peut-être arrivé des badlocks dans sa journée puis qu'il est bête avec toi c'est pas une raison d'après ça de ne plus aller voir les autres donc oui ça peut arriver c'est la masse qui arrive dans les réseaux de recharge c'est la masse c'est pas les passionnés comme nous c'est du monde j'achète une auto parce que je veux sauver du gaz ou pas ci ou pas ça parce que c'est cool mais quand il arrive une borne il veut pas se faire achaler par d'autres mondes ça peut arriver mais c'est encore une minorité mais ça arrive à ce moment-là c'est pas grave prenez-le sur vous ok je m'excuse pour avoir dérangé monsieur salut bye puis gênez-vous pas pour quand même aller voir d'autres gens parce que les autres gens ils vont avoir besoin ça reste des exceptions Fred je pense que la grande majorité des gens sont contents de se faire aider puis tu sais on parlait de quelqu'un qui utilise mal l'équipement pour mal utiliser l'équipement il faut l'utiliser mais il y a des gens qui ne l'ont jamais utilisé ils sont partis de chez les concessionnaires on leur a remis le véhicule après avoir signé un contrat on a pris trois minutes pour leur montrer il était où les lumières sur l'auto puis le piton pour le démarrer et c'est terminé parce que la trappe à rouge exactement alors là les gens arrivent à la borne parce qu'ils se rendent compte qu'ils se rendront pas on leur a pas dit que ça prenait une carte ou on leur a pas dit que ça leur prenait un compte du circuit électrique ou de flotte peu importe ils sont pris là ils ont leur carte de crédit dans les mains ils savent pas par quel bout de prendre ça l'étiquette ou les bonnes manières sur un site c'est aussi de prendre trois minutes pour sortir de son auto puis de dire monsieur, madame est-ce que je peux vous aider puis de faire bénéficier ces personnes-là de votre expérience oui c'est dommage qu'on leur aurait pas expliqué avant oui on aurait dû il y a quelqu'un avant d'y laisser partir qui aurait dû leur expliquer comment ça fonctionne mais force est d'admettre que souvent ça se fait pas donc je pense qu'on est tous contents quand on essaie de faire quelque chose on a de la difficulté puis quelqu'un nous aide bien je pense que de prendre le temps d'aider cette personne-là c'est aussi rendre service puis de faire en sorte que son expérience d'électromobilité va être bonne puis elle dirait pas c'est un maudit char électrique-là c'est trop compliqué on l'a entendu des gens frustrés parce qu'ils comprenaient pas comment ça marche pour avoir croisé aussi souvent des PHEV qui se présentent aux bornes rapides qui ont pas le port de recharge rapide tout simplement mais ils se sont pas fait expliquer ils arrivent ah ben je peux charger avec un gun j'arrive là whoops ça marche pas ça connecte pas comment je fais pour charger allez le montrer dites-le tout simplement ce type de véhicule-là ne prends pas ça sortez votre application il y a un niveau 2 qui est à taille coin de rue pendant que tu vas faire ton magasinage pendant 1h-2h là vas-y sur celle-là en masse t'as le temps donc un point qui est intéressant en fait puis qui est important en termes d'étiquette c'est aussi on a parlé tantôt que les bornes c'était des biens communs puis que si on ramasse pas les câbles ou si on les laisse les câbles par terre bien ils peuvent se faire briser puis c'est tout le monde qui est perdant un élément important c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse aider les opérateurs de ces réseaux-là à réparer que ce soit Tesla que ce soit Flow que ce soit le circuit électrique Electrify Canada il y a des choses qu'un opérateur de réseau peut savoir à distance exemple une borne qui allume plus généralement ces bornes-là sont pas généralement elles sont connectées puis les opérateurs communiquent avec les bornes donc une borne qui est éteinte qui allume pas puis qui communique plus ils le détectent à distance mais il y a des bugs qu'on peut pas détecter à distance il y a des problèmes qui se détectent pas un câble qui commence à être je sais pas la gaine du câble qui commence à être arrachée un morceau de plastique de brisé sur le pistolet un graffiti sur la borne un écran qui allume mal bien c'est tous des éléments que si t'es pas devant la borne à la regarder tu le sais pas donc les utilisateurs ont un rôle à jouer là-dedans les grands comme quand j'ai été voir ma soeur à Matane où il y a les bornes Tesla qui sont en plastique il fait très froid puis le derrière avait aucune protection il y avait tous les câbles à l'air dénudés je veux dire c'était vraiment potentiellement dangereux puis moi quand j'avais acheté ma première voiture à l'époque le gars qui m'a fait la livraison aujourd'hui il est ben là il est plus mais jusqu'à dernièrement il était encore responsable de tous les réseaux de l'entretien des superchargeurs donc j'avais son cellulaire direct donc à chaque fois j'ai envoyé un texte avec la photo puis ça prenait pas 24 heures à 48 heures la borne était réparée et quelles sont les bonnes façons de faire François si on arrive sur un site puis on voit qu'une borne a un problème l'étiquette nous dit de relever ce problème-là l'opérateur du réseau c'est quoi la meilleure façon de le faire donc tu fais pas comme ce que je fais d'écrire à Martin hé Martin il y a telle borne qui ne fonctionne pas et que je te réponde pas faire ça mais plutôt prends le numéro de téléphone du CAA qui est sur la borne et tu les appelles tout simplement ou par l'application comme Martin me dit ben tu l'as-tu signalé dans l'application comme ça parce que l'application circuit électrique tu peux déjà aviser prendre une photo et envoyer toute l'information pour l'envoyer directement moi je te dirais François je vais prendre je vais prendre sur moi puis je vais dire surtout n'appelez pas CAA parce que CAA c'est pas ça c'est pas ça leur job c'est de faire du dépannage de gens qui ont de la difficulté à l'utiliser mais pour tout ce qui est service réparation des bornes c'est l'application mobile qu'il faut utiliser vous allez quand vous êtes dedans devant la borne vous voyez la borne vous avez un bouton signaler un problème vous pèsez dessus vous allez même voir s'il y a déjà eu si le problème a déjà été soulevé vous allez voir problématique câble de rappel défectueux écran défectueux ça va déjà être écrit si quelqu'un l'a déjà soulevé sinon vous avez un menu déroulant vous choisissez le type de problème vous avez l'option pour rejoindre des photos pour montrer le problème et c'est ce qui est le plus rapide c'est hyper rapide d'obtenir des réparations dans ce temps-là sinon ben c'est ça c'est que ça va prendre des jours des semaines avant que l'équipe technique soit visée puis toute l'information l'application c'est vraiment la meilleure façon de faire dans le cas du circuit électrique dans le cas de Tesla Cindy puis Fred je pense qu'il y a un peu la même affaire dans l'application on peut pouvoir il y a un numéro de téléphone directement sur la borne qu'on peut appeler puis je pense qu'il y a un code QR aussi qu'on peut scanner je ne suis pas sûr ça dépend des bornes mais c'est le même principe dans le fond l'important c'est de regarder autour s'il y a une information pour les aviser que ce soit n'importe quelle compagnie charge-up circuit électrique c'est de prendre le temps de le faire la plupart des bornes tu vas aller voir sur la borne même pour avoir vu ceux en Europe pour avoir fait un voyage avec un électrique sur la borne tu as un problème tu peux le signaler directement parce que il y a un numéro ou il y a un code QR pour signaler s'il y a une problématique ça c'est quand tu as été en Europe tu disais oui quand j'ai été en Europe le système était vraiment efficace oui là-bas tu payes avec carte de crédit ou avec des applications mais tout est clair sur la borne tu as un problème appelle tel numéro ou prends l'application pour le signaler mais tu n'as pas appelé Martin d'Europe non pas ceux-là c'était pas une circuit électrique mais je n'ai pas eu de problème non plus en Europe je n'ai pas pu faire d'appel de services en général ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir là-dedans c'est qu'il faut comme on dit il faut s'entraider les opérateurs de réseau il y a des problèmes qui ne peuvent pas savoir que le problème est là si on ne leur dit pas il faut leur dire si on est devant la borne ce qui arrive je vous le dis parce que moi je le vois de l'autre côté de la médaille ce qui se passe quand les sites ont une borne comme dans les sites où il y a une ou deux bornes par exemple Cindy disait en région souvent il n'y a pas beaucoup de bornes ben là-bas quand il y a une qui brise c'est pas long qu'on le sait parce que je veux dire c'est un problème ben oui c'est un problème je veux dire ils sont hyper importants mais sur un site comme je ne sais pas moi le Madrid où la borne 7 sur 8 fait défaut c'est que quand tu arrives puis la borne ne fonctionne pas c'est plus vite de te tasser prendre la borne à côté puis de te charger que d'essayer de trouver c'est quoi le problème ou de le soulever fait que souvent quand c'est des sites avec beaucoup de bornes on ne le sait jamais quand il y a une borne qui est brisée parce que les gens plutôt que de nous le dire ils se tassent puis ils vont à la borne à côté puis ça finit là c'est très long avant que quelqu'un lève la main puis dire hey il y a un problème alors que les sites qui ont juste une borne c'est pas long que ça brise tu le sais dans une minute qui suit parce que l'impact est beaucoup plus grand donc plus les sites avec beaucoup de bornes vont se répandre et c'est ce qui va arriver plus on va dépendre du fait que les gens nous le disent pour qu'il y ait un problème sinon on ne le saura pas parce qu'on prend pour acquis quand on arrive au Madrid que la borne qui ne fonctionne pas a sûrement déjà été avisée parce qu'il y a déjà plein de monde qui a passé fait qu'on se dit ah on ne sert à rien d'appeler mais ça vaut la peine pareil de prendre un petit deux secondes parce que de toute façon tu es là pour charger tu vas être là au moins 20 minutes minimum prends le 20 minutes appelle mes amis le temps passe très vite on a parlé de plein de sujets il y a plein de trucs qui s'entrecoupent qu'on a croisé est-ce qu'il y a des éléments de bonne manière d'étiquette qu'on n'a pas traité qu'il faudrait qu'on n'oublie pas moi un point que j'ai vu dans nos sujets quand on en préparait les entrevues comment gérer nos recharges rapides pendant qu'on est en voyage souvent le monde ne savent pas ou pensent que c'est comme avec l'auto tu arrêtes à la station service il faut que tu le remplisses bien plein puis après ça tu vas continuer jusqu'à temps que ça s'est vide ensuite par expérience avec le véhicule que j'ai parce que moi je trouve au rue des véhicules un peu hors normes donc je regarde le Mazda avec 160 km d'autonomie bien je sais que maintenant je vais charger entre 20 et 60 tu disais ça tantôt Martin toi aussi tu ne dépasses pas bien bien plus souvent le 60% de ta charge parce que c'est la période où tu vas charger le plus rapide moi je fais des plus petits arrêts de 15-20 minutes dans mon voyage plutôt que d'arrêter un heure pour charger alors que j'aurais fait deux arrêts de 20 minutes puis ça va être plus d'énergie récupérée moi aussi je fais pareil comme toi François raconte-nous donc un de tes voyages un de tes voyages typiques quand tu descends à Montréal tu fais combien d'arrêts pour planifier ta recharge puis tout par exemple l'été c'est différent de l'hiver l'été vu qu'on a à peu près maintenant 470 km on est capable de se rendre à Val-d'Or one shot à Val-d'Or on prend le temps de charger juste assez pour se rendre à Montsaluton on charge pas plus pour se rendre par exemple à Montlurier puis rendu là on se demande on regarde voir s'il y a vraiment beaucoup de gens sur les bornes si on sait qu'on est trop à suivre ben moi ma prochaine borne va être une Tesla parce que si ou au contraire si j'ai deux Tesla avec moi ben moi je vais aller sur le circuit électrique fait qu'au moins on s'entrecoupera pas dans nos recherches puis après ça ben tu sais le réseau est beaucoup plus vaste mais vraiment on essaie vraiment beaucoup de se parler je te dirais entre électro et mobiliste exact on arrive à des bornes justement on sait qu'on se suit depuis 2-3 fois comme quand on était descendu des îles tout ça puis quand on voit qu'on se croise ça arrive des fois quand tu t'en vas là-bas ok parfait ben moi je vais pogner l'autre après parfait ça aide mais éventuellement il y a de plus en plus de bornes puis ce problème-là va doucement pas vite se régler tranquillement mais ça risque que même s'il y a beaucoup de bornes de bien planifier son voyage et d'arrêter l'exemple de François tantôt était très parlant parce que c'est exactement ça parfois faire deux arrêts de 20 minutes ou trois arrêts de 20 minutes donc au total t'arrêter une heure va te mettre plus d'énergie que si t'arrêtes deux fois pendant 30 minutes par exemple donc il faut vraiment bien connaître notre voiture savoir là où ce que moi j'appelle la zone payante donc aller jusqu'à 55-60% ça charge assez vite après ça ça se met à descendre si je sais que je peux me recharger à une autre place en chemin ben je vais arrêter à 60 puis je vais me recharger à l'autre place pour rester dans ma zone payante si je sais qu'il y en a pas puis que j'ai besoin de charger à 75 ou 80% ben là je vais le faire comme on disait tantôt chaque cas mais ça c'est le genre de truc qu'il faut que t'ailles réfléchir un petit peu avant puis il faut que tu connaisses ta voiture avant mais tout ça va faire en sorte que tu vas avoir une meilleure utilisation mais pourquoi on dit ça parce que là le thème aujourd'hui c'est on parle de l'étiquette c'est parce que de bien gérer ses affaires fait que t'es là moins longtemps si t'es là moins longtemps tu libères plus vite si tu libères plus vite ben il y en a un qui peut se charger oui Cindy ? ben en fait je suis d'accord avec toi mais souvent les jeunes ne savent pas comment tu sais quand ils viennent d'avoir leur auto ils se disent ils veulent juste aller charger mais au final ils sont pas au courant des outils qui existent il y a quand même le circuit électrique t'as aussi le planificateur qu'il y a dedans ta voiture Tesla mais il y a aussi ABRP je pense ouais c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand j'ai été dans le fond j'ai fait le Canada d'est en ouest avec ma Tesla et quand j'étais allé à Vancouver je me suis servi que de ABRP quand j'étais allé à Terre-Neuve je me suis servi que de ABRP puis souvent sur Facebook dans les groupes les gens ils sont pas vraiment courants parce qu'ils vont pas voir dans les loupes où les gens ils sont comme tellement tannés de répondre aux mêmes questions souvent qu'ils donnent pas les bonnes réponses ça qui est quand même important ce serait bien que Martin mette le lien d'ABRP parce que c'est bon pour tout le monde oui on va le mettre dans les références du podcast un petit point que je rajoutais comme membre de l'AVEC qu'on avait jasé aussi nous comme membre tu reçois une carte avec de dire puis sur la carte on l'a fait de façon à ce que si tu sais que tu vas charger pendant 20 minutes une demi-heure tu peux te servir de ta carte avec pour dire ok je vais être de retour dans 20 minutes ou il y a ton numéro de téléphone sur la carte pour indiquer à la personne tu as une urgence tu as besoin de charger rapidement regarde appelle-moi mon numéro je suis parti au Tim Hortons à côté mais ça la personne ne le sait pas mon numéro est dans la fenêtre appelle-moi dis-moi que tu as une urgence il faut que tu sasses mon véhicule je vais te dire déconnecter mon véhicule prends ta charge puis après ça de toute façon j'ai le temps de revenir entre temps puis tu vas avoir pris ton 20 minutes de charge peut-être ça va avoir rien changé peut-être pour moi ça c'est un des trucs que nous on va se servir au niveau de l'AVEC nos cartes sinon il y a moyen de l'imprimer à partir du site de l'AVEC un papier qui dit regarde je vais charger pendant une heure ou appelez-moi à tel numéro tout simplement exactement il y a des signes qui existent soit disséparément ou recto verso aussi qui parlent s'il y a des voitures à essence qui sont stationnées devant parce qu'il est à côté puis il est parti manger des fois ils ne font pas exprès les gens puis on met le signet qui explique justement bonjour c'est une borne électrique c'est comme si pour que les gens comprennent que c'est comme si on ne va pas aller stationner notre char électrique devant une borne à essence mais bon bref histoire de vécu comme on dit idéalement c'est de laisser une note pour que les gens ne soient pas vite en prennent conscience de façon courtoise avec une belle étiquette et il y a aussi le fait que la personne qui est stationnée qui n'a pas d'affaires devant une borne soit qu'elle ne charge pas ou qu'elle n'a pas d'affaires à être devant une borne parce que c'est un véhicule à essence bien ça équivaut à un ticket comme un stationnement d'une place pour une personne handicapée c'est pas les mêmes tarifs mais c'est la même code de loi pour une amende si tu es stationné à ces endroits-là dans l'étiquette des avertis regarde tu pourrais pogner une amende solide c'est gentil aussi de le dire oui tout à fait je pense écoutez on a traité beaucoup de points l'étiquette on l'a dit en entrée de jeu c'est un peu c'est une série de règles qu'on se donne entre nous pour que ça soit agréable c'est pas des lois règle générale à part de se stationner devant une borne puis pas se charger puis à part la tarification dynamique qui met une sorte de loi subtile comme on dit oui mais ou à une loi je veux dire la tarification dynamique elle n'empêche pas que quelqu'un peut rester devant s'il veut mais nous en tant qu'utilisateur qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on devrait faire pas par la loi par les règles du gros bon sens pour que ça soit agréable pour tout le monde et on se met souvent quand on veut essayer de se donner des guides on met des lignes le problème c'est que dans la vie tout n'est pas blanc tout n'est pas noir donc moi j'appelle aux auditeurs à faire preuve de jugement c'est-à-dire que quand on parle de la règle du 80-85% tantôt on le dit il y a des situations où ça peut appeler qu'on se charge à plus que ça puis c'est correct ça dépend du contexte et toutes les règles ou toutes les lignes qu'on va tracer c'est des lignes qui peuvent bouger un peu en fonction du contexte de grâce tenez compte du contexte approchez jamais les gens avec une approche agressive mais plutôt avec une approche où vous voulez comprendre bien comprendre ce qu'ils font puis si vous réalisez qu'ils ne comprennent pas quelque chose prenez le temps de leur expliquer se choquer après quelqu'un sans lui expliquer ce qu'il fait de pas correct t'es en maudit pour rien tu le mets en maudit aussi puis il n'a pas plus compris ce qu'il fait de pas correct fait qu'il va recommencer vous perdez sur trois fronts prenez le temps d'expliquer comme il faut aux gens leur dire ce qu'il y en a leur donner toutes les nuances qu'on vient de vous apporter puis ça va faire en sorte que les comportements vont tranquillement pas vite s'améliorer puis écoutez vous rappelez-vous tout le temps que vous n'êtes pas mandaté d'aucun pouvoir ou d'aucune responsabilité d'être la police de quoi que ce soit souvent on se choque parce que ça nous empêche nous de faire quelque chose mais c'est un set de huit bornes puis il y en a un qui fait de quoi de pas correct puis toi t'es plugé à côté puis tu le vois faire de quoi de pas correct tu lui expliques s'il veut rien savoir tout bad je veux dire c'est pas jusqu'en quelque part vous n'êtes pas la police puis vous n'avez pas à jouer ce rôle-là informé vous êtes un informateur vous êtes quelqu'un qui est qui allait donner la bonne information mais plus que ça c'est plus de votre sort ne vous mêlez pas de ça puis partons du principe que les gens sont globalement de bonne volonté puis ceux qui ne le sont pas l'exception qui ne l'est pas je pense qu'on ne pourra rien faire avec eux autres de toute façon je pourrais rajouter rapidement que s'il y a un problème vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de bornes puis qu'il y a une personne vraiment qui je vais remettre ça extrême un véhicule à essence qui fait exprès pour rester là pour aller magasiner bien là ça vaut la peine oui vous faites le 911 souvent c'est c'est pas un numéro d'urgence c'est un numéro de répartition fait que oui c'est le 911 à faire ou selon la municipalité il y a le numéro à appeler pour dire écoutez il y a un véhicule puis ils n'ont pas le temps des fois mais des fois il y en a un qui n'est pas loin il va venir puis il va lui donner l'étiquette puis à un moment donné à force de payer l'étiquette il se tente de faire ça mais en dernier recours c'est quand même une solution et rappelez-vous que tu sais je pense que c'est mon défunt père qui disait ça on est toujours le cabochon de quelqu'un là dans le sens que il y a des gens qui font des affaires pas correctes puis ça nous choque mais des fois nous aussi sans s'en rendre compte on fait quoi de pas correct puis je pense qu'on a du pouvoir plus sur nous que sur les autres fait qu'avec les règles qu'on a données aujourd'hui soyez conscient qu'en appliquant ça bien vous faites en sorte que la personne derrière vous qui attend pour se charger bien vous voit faire les bonnes choses ça la met de bonne humeur puis ça lui montre par l'exemple ce qu'il faut faire et puis on risque de répéter les bonnes manières comme ça je vais faire un dernier tour de table pour conclure le tout pour savoir si vous avez un mot de la fin François on va commencer par toi ben c'est justement comme tu viens de dire du civisme et d'aider son prochain c'est bien le minimum dans le civisme qui se perd mais qu'on peut ramener justement avec l'électromobilité d'aider son prochain pour y montrer comment ça fonctionne tout à fait Cindy j'y vais avec la même chose que François il a bien dit ça ben oui pourquoi pourquoi briser une recette gagnante Fred toi tu as de quoi rajouter tu as tout le temps il y a toujours quelque chose à rajouter écoutez vous vous souvenez quand on était jeunes parents secours avec la pancarte qu'on mettait dans les vitres pour que c'était blanche et rouge bon il me semble qu'on devrait se faire une pancarte dans nos vitres quand on va stationner puis il fait froid puis au moins s'il y a un gars qui ne sait pas trop il voit la pancarte électromobiliste secours électromobiliste secours il pourrait aller cogner sans se gêner pour qu'on puisse lui donner un coup de pouce mais plus sérieusement évidemment l'anétiquette ne jamais oublier que ça c'est aussi bon pour les bornes que dans la vie en général il ne faut pas avoir le jugement facile il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un contexte quelque part qui fait que 90% du temps il y a une raison il faut prendre le temps puis d'être patient tout à fait ben devant ces belles paroles empreintes de philosophie et de sagesse je vous remercie beaucoup tous les trois pour votre participation aujourd'hui et puis ben on se reparle sûrement parce que je suis certain juste avant ah puis je voulais vous dire puis je vais terminer avec ça en prévision de cet enregistrement-là j'ai déposé sur la page Facebook de Silence en rôle un petit sondage où j'ai demandé aux gens se tasser rendu à 80-90% quand notre char est pas mal plein pour laisser la place aux autres est-ce que c'est une bonne règle de civisme et ça a suscité beaucoup d'intérêt juste avant l'enregistrement je t'allais voir il y avait 435 participants qui ont participé au sondage et les résultats roulement de tambour 97,8% des participants disent que oui c'est une question de civisme ça veut dire là en partant là du moins les gens qui écoutent Silence en rôle puis qui vont voter sur le sondage à 97% considèrent que c'est effectivement une règle de civisme quand on en a assez et qu'on est rendu à 90-90% de laisser la place à un autre c'est une bonne règle de civisme très peu de gens et beaucoup de gens ont apporté en passant ont dit je suis pau mais ont apporté les mêmes nuances qu'on a dit c'est-à-dire mais exceptionnellement il est possible que sur un certain trajet j'ai besoin d'un peu plus pour me rendre à la prochaine bande puis là dans ce cas-là je pense que c'est correct on en convenait là tous que c'était effectivement une pratique pour prendre le contexte tout à fait mais je pense que c'est important de le mettre en contexte et tout ça pour dire que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt on le voit par les participants au sondage donc je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de réactions à la diffusion de ce podcast-là donc s'il y a des questions si je vois qu'il y a matière à faire un round 2 je vous fais signe merci beaucoup à vous trois merci Martin bye épisode hors série merci à vous merci à vous